L'ancien, vous allez le voir, donne quelques conseils à la nouvelle recrue et au passage, il ne se prive pas de régler quelques comptes. Avec Jean-Marc Ayrault, regardez. Le ministre a annoncé, c'était vraiment une méthode de travail collective. Oui, le conseil des ministres, il a expliqué la méthode. Il y a d'ailleurs un texte qui circule, je te le montrerai, sur la question des rapports entre les ministres interministériels, les arbitrages politiques. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il repolitise tout le dispositif. C'est complètement dépolitisé. Et comment ça se traduit concrètement ? Concrètement, c'est qu'on discute entre ministres. Alors qu'avant, tu as envoyé Tandir Khab, qui se faisait laminer par un haut fonctionnaire, que tu ne connais ni d'Ave ni d'Adam, Matignon, qui a le pouvoir à la place du Premier ministre, qui a plus de pouvoir finalement que le ministre. Donc ce n'est pas normal. Donc si tu repolitises, ça veut dire que ça va jusqu'au Premier ministre. Les ministres discutent. Et donc ils discutent, puis à un moment, la décision, elle tombe, et après on l'applique ensemble. Mais comme c'est fait par le Premier ministre, plus de force que si c'est fait par un sous-pontiste, Matignon, tu vois. C'est le problème, le système. Quand il n'y a pas de politique, l'administration prend le pouvoir.